Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait mon ami parce que je comprends pas Tu regardes la vidéo mais tu veux pas t'abonner, c'est quoi le problème ? Ça coûte rien non ? Moi je suis là, je travaille, je charbonne, on essaye, on est là, une vidéo par jour Abonne-toi mon frère ! Passons directement au sujet de la vidéo Quatre astuces pour pouvoir influencer, c'est quoi la différence entre influencer et manipulation ? C'est simplement dans l'intention, ok ? Donc les stratégies, les astuces que je vais vous donner sont tirées du livre Influence et Manipulation, d'accord ? Donc, bon là je ne l'ai pas là, mais voilà, le titre c'est Influence et Manipulation, si tu le cherches, de toute façon je mettrai le lien juste en dessous Donc le gars il appelle ça Influence et Manipulation, c'est son problème, il assume ça parce que le livre ne parle pas de ça Il parle d'influence, ok ? Donc c'est l'intention qui compte, ok ? Si jamais tu as des bonnes intentions, tu sais par exemple que le service que tu proposes va aider la personne Mais c'est juste qu'elle fait des chimiliques et elle a peur, je ne sais pas quoi Tu vas l'influencer pour qu'elle puisse prendre le produit et après elle te remerciera après Elle te dira toujours merci après, ok ? Donc je t'ai pris quatre astuces pour pouvoir influencer, tirer de ce livre-là Première astuce, la réciprocité Alors c'est quoi la réciprocité ? C'est en fait de apporter de la valeur à quelqu'un et il voudra en retour en réciprocité, vouloir aussi t'aider Quand quelqu'un veut t'aider par exemple et qu'il t'aide, ben toi tu as comme une dette un petit peu en toi Je ne sais pas ce que tu vois ce que je veux dire, tu vois Quand quelqu'un t'a aidé, tu te dis la prochaine fois, si tu te demandes un truc, tu vas te dire Ouais bon je ne peux pas lui dire non parce qu'il m'a demandé, la dernière fois il m'a aidé, il l'a fait, tu vois Ben ça c'est la réciprocité, et ça peut se faire dans plusieurs façons, si jamais c'est dans la vente Les gars ils te donnent un truc à manger par exemple, les gars qui te donnent un petit extrait à manger Tu vois là, il te donne un petit extrait à manger, il t'a donné un truc Si jamais tu te dis ouais est-ce que vous ne voulez pas intéresser pour prendre autre chose, je ne sais pas quoi Peut-être que tu auras plus de mal à dire non que si jamais tu n'avais rien donné par exemple, tu vois Bon c'est un exemple comme ça, mais qui me vient en tête Ok donc ça la réciprocité, très important Deuxième astuce, la preuve sociale Alors la preuve sociale c'est quoi, c'est par exemple, on va prendre l'exemple d'un restaurant Si jamais tu passes devant un restaurant, il est vide, il n'y a personne dedans, tu ne vas jamais y aller Même si c'est le meilleur restaurant du monde, tu ne vas jamais y aller Par contre un restaurant qui est flingué cousin, il est vraiment flingué Mais qui a une queue de ouf, il y a grave du monde qui fait la queue, tu vas y aller Ben ça c'est ce qu'on appelle la preuve sociale En fait on suit toujours là où tout le monde y va, on se dit, si jamais il y a grave du monde C'est que normalement, c'est que c'est bon, tu vois, que c'est de là qu'il faut y aller Alors généralement, effectivement c'est bon Mais maintenant ceux qui peuvent, par exemple ceux qui veulent influencer les gens Peuvent aussi faire par exemple payer des gens, je te prends un exemple, je ne sais pas si les gens font ça Mais par exemple, tu as un restaurant, je peux payer des gens qui font la queue Et en fait, c'est des clients fake Et comme ça, les vrais clients viennent après, tu vois Et après, évidemment derrière, il faut que le service soit bon Et si le restaurant est bon, ben tu as gagné Mais au moins, tu auras réussi à faire venir les gens dans ton restaurant Donc la preuve sociale, ça fonctionne énormément Quand tout le monde achète quelque chose, ben tout le monde veut l'acheter C'est comme ça que ça fonctionne Troisième astuce, la sympathie Tu vois, lorsque tu as un vendeur qui est sympa, ben tu as plus de mal à lui dire non Sauf si simple que ça Alors qu'un gars qui est désagréable, ben ça va être vite fait, tu vois Un vendeur désagréable, il te propose quelque chose, tu te dis, ben ça va aller, merci Merci d'être passé, mais tu peux retourner chez toi Tu vois, et tu continues Même, vas-y encore, encore À droite encore, vas-y, va là-bas Tu vois, là-bas Tu t'en fous en fait Alors que si le gars est sympa, tu vois, c'est relou Tu auras plus de mal à dire non Donc la sympathie C'est la troisième astuce, il me semble Troisième astuce Pour pouvoir influencer quelqu'un à faire quelque chose Et la dernière, c'est ce qu'on appelle l'urgence Alors l'urgence, c'est utiliser En fait, l'être humain, lorsque quelque chose est rare Et donc il faut se dépêcher pour l'avoir Il va être enclin à vite acheter Par exemple, c'est pour ça qu'il y a des séries limitées De je sais pas quoi Qu'est-ce qu'il y a en séries limitées ? Il y a toujours des séries limitées Tu vois, c'est pour ça qu'ils font ça en fait Série limitée parce que tu te dis Ok, même si tu voulais procrastiner, pas acheter le truc Mais tu te dis, ouais, mais c'est en séries limitées Donc je l'achète tout de suite Tu vois, parce qu'il y a cette sensation d'urgence Donc c'est aussi un pilier qui est super bon Et qui fonctionne super bien Pour pouvoir influencer les gens Ok, donc je récapitule Réciprocité Preuve sociale La sympathie Et l'urgence Voilà les 4 astuces pour pouvoir influencer Et utiliser avec parcimonie Et surtout avec éthique Je sais pas si ça se dit comme ça Mais voilà, sois gentil en gros Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me laisser un petit commentaire À t'abonner si jamais t'as oublié de le faire à l'entrée Ouais, ouais, je suis obligé de vous rattraper les gars Et vous êtes libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous Pour pouvoir avoir accès à ma formation sur le business en ligne C'est offert, c'est gratuit Je partage toi plus de 25 idées de niches gratuites, rentables Tu vas savoir comment créer ton offre Comment monter un tunnel de vente Enfin t'as tout, franchement J'aurais pu la facturer largement Cette petite formation offerte Si jamais t'es intéressé par le business en ligne C'est maintenant ou jamais mon ami Ok ? Donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous Et on reste déterminés Où est-ce que l'on fait ? Mh 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 ? Sous-titrage FR ?